Le ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, le moment de ta commission est arrivée, le moment de donner des consignes à tes enfants est arrivée. Viens nous parler, viens nous enseigner ce matin. Prends la place, tu me fasses. Et que ta voix soit, papa. Parle à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de ce matin, la parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Genèse. Genèse chapitre 12, verset 14 au verset 20. Genèse chapitre 12, verset 14 au verset 20, qui nous dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 14 au verset 20. C'était un texte qui nous rendit. Il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânexes et des chameaux. Mais le chameau ne fera pas de grand plaît. Parle à sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors, parents appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas de parler que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, ma soeur, aussi l'esprit pour ma femme? Maintenant, vois-tu ta femme? Prends-la et attend. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Amen. 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 Donc, voici un texte tiré de Génère 12, verset 14 à 20, qui soutient le message d'aujourd'hui. On a écouté le texte, il s'agit d'Abraham en Égypte. Ce qui s'est passé, que vous connaissez. Il dit, voici donc, c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie qu'a vécue Abraham en Égypte. En entrant en Égypte, Abraham savait qu'à cause de sa belle femme, de sa femme qui est belle, on pouvait le tuer. Et quand il est rentré en Égypte avec sa femme, les grands de Pharaon ont vanté la beauté de la femme d'Abraham à Pharaon. Alors, avant d'entrer, il a dit à sa femme de le présenter comme étant lui son frère, qu'elle est sa soeur, pour sauver sa vie. Alors, arrivé en Égypte, Pharaon a récupéré la femme d'Abraham. Parce qu'elle est jolie, elle est belle, il l'a récupérée. Pharaon, c'est un grand roi. Un grand roi. Donc, il a récupéré sa femme. Et il a mis Abraham à l'aise. Pharaon a pris de force la femme d'Abraham à cause de son rang social. Bien sûr, le rang de Pharaon. Il est roi, donc. Tout lui est permis. Mais ce qui a capté mon attention, c'est le verset 17. Pharaon, lui, il a posé ce tact. Amen. Pharaon, lui, il a décidé de passer, c'était le dieu sur terre. Au verset 17, la parole de Dieu dit, « Mais l'Éternel frappa des grands de pleine Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. » Pharaon a frappé. Pharaon était obligé de rendre la femme d'Abraham et tout ce qui lui a apparteni. Amen. Alors donc, avant d'entrer dans le vide de ce sujet-là, écoutons Pharaon parler à Abraham. J'ai l'air 12, verset 18, 19. On va répéter. Et puis dit, « Alors, Pharaon appelant à Abraham. » Alors, Pharaon appel à Abraham et puis lui dit quoi. « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » Alors, est-ce que tu m'as fait comme ça ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur, aussi la j'ai pris pour ma femme ? Voilà pourquoi tu as dit cela et maintenant, tu m'as mis en érage, il a pris pour moi-même ma femme. Maintenant, voici ta femme. Tu dis, maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Voilà. Prends ta femme et puis va-t'en. Amen. 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 Pharaon a donné un ordre. Cet ordre-là, il l'a donné dans Esau 2, Pharaon, Genère 12, verset 28, que nous lisons. Il dit, « Et Pharaon donna ordre à ces gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. » Pharaon a donné un ordre. Je voudrais que tu suives la chronologie des choses, parce qu'il y a un enseignement puissant, profond que tu vas suivre aujourd'hui. Et donc, voici la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. « La même chose est arrivé au fils d'Abraham. » Isaac aussi avait une belle femme. « Et un autre roi nommé Abimelech, à cause de lui son titre, de sa position, il voulait prendre la forme d'Isaac. » Vous savez que Isaac est l'enfant d'Abraham. « Et la femme d'Isaac s'appelait Réméca. » Alors, écoutons aussi ce qui s'est passé. Dans Génère 26, on va aller dans Génère 26, on va écouter ce qui s'est passé en ce moment-là. Ce qui s'est passé avec le Père aussi s'est passé avec le Fils. Génère 26 au verset 8, il dit « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, c'est le roi, roi Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Réméca, sa femme. » Le roi était à la fenêtre de sa maison et il regarde là-bas dans le jardin l'enfant Isaac qui joue avec sa femme. Abimelech a appelé Isaac, il appelle Isaac et puis il lui dit « Certainement c'est ta femme. » « Comment as-tu pu dire c'est ma soeur ? Pourquoi aussi tu as dit c'est ma soeur ? » Isaac va répondre et il dit « J'ai parlé ainsi des peurs de mourir à cause d'elle parce qu'elle est belle. » Amen. Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » Mais ça n'a fallu que quelqu'un du peuple n'aie couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Amen. Alors Abimelech dit « Cette ordonnance, voilà la même ordonnance qui revient, dit cette ordonnance pour tout le peuple. » Et là l'ordonnance est précise, elle est précise, mais là elle est précisée. Il dit « Alors Abimelech dit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme et à sa forme sera mis à mort. » Amen. Et la décision prise par le roi Abimelech, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alors donc, la même chose qui s'est passée avec le père Abraham, la même chose encore est arrivée avec le fils Isaac. Amen. Et avec le fils Isaac, il y a une précision qui est donnée, qui se trouve dans, je dirais, 26 verset 11, où il dit « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. » Qui sera puni de mort ? Celui qui touchera. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de quelque chose d'important qui est le thème du jour. Et le thème là, c'est « L'intouchable ». Amen. Amen. L'intouchable. Remarquez Abraham. On veut le toucher. Et celui-là, le grand qui veut le toucher, a laissé. Son fils encore. L'intouchable. Nous sommes tous des chrétiens. Mais quel type de chrétiens sommes-nous ? Des chrétiens que les attaques spirituelles gagnent facilement. Pourquoi ? Un vent maléfique passe. C'est ta maison qui est touchée. Un sorcier éternu. C'est toi qui tombes malade. Et quand l'agent de Satan te regarde, tu tombes malade. C'est nous qui sommes toujours attaqués et vaincus. Pourquoi ? Pourquoi cela ne change pas ? Les révélations te disent toujours, on t'a attaqué. On t'a attaqué. On va t'attaquer. C'est vrai. Mais que faisons-nous pour changer cette situation ? C'est nous qu'on poursuit toujours. Pourquoi même le grand Pharaon a signé Abaddon devant Abraham ? Le grand Pharaon l'a signé Abaddon devant Pharaon. Amen. 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 Pharaon a signé. Et un autre roi qu'on appelle Abimelech, devant le fils d'Abraham, il a été incapable. Il a signé aussi. Pourquoi le roi Abimelech aussi n'a pas pu faire du mal au fils d'Abraham ? Nous sommes là aujourd'hui pour ces réponses. Amen. Et je suis persuadé que le Seigneur va nous donner la réponse aujourd'hui. Et tu seras heureux au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me suis posé cette question. Pourquoi les deux rois très influents, qui sont Pharaon et Abimelech, ont signé Abaddon devant Abraham et son fils Issa, qui ne leur ont pas fait du mal ? Une seule raison nous aidera à comprendre. Regardez dans Génère 26, verset 11, il dit, Alors Abimelech fit cette ordonnance à tout le peuple. Celui qui couchera ce don et sa femme sera mis à mort. Il y a la mort devant. Il y a la mort devant. Parce que, vous connaissez Abraham. Abraham, c'est celui-là que Dieu a choisi. Il dit, lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. Je vais faire de toi, le père de toutes tes nations, je vais faire de toi un homme d'une grande renommée. Amen. Même les grands rois, Pharaon et Abimelech, ils ont signé. Je sais que vous connaissez l'histoire d'Abraham. Mais quand on retourne dans Génère 12, verset 1, verset 1, verset 3, il a donné l'ordre, Dieu a donné l'ordre, le travail d'Abraham n'est pas terminé. Et comme le travail d'Abraham n'est pas terminé, Dieu qui a donné l'ordre, Dieu va suivre ce don-là. Amen. Il va suivre la réalisation de la chose. Amen. Amen. C'est dans Génère 12, verset 1, verset 1, verset 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, je ferai de toi une grande nation. Et suivez très bien, quelqu'un à qui Dieu a parlé comme ça, qui peut être sur son chemin, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Maintenant, suivez-moi, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un à qui Dieu a déposé ce pouvoir-là, ce qui Dieu a déposé ce pouvoir. Depuis Abraham jusqu'à son enfant Isaac, c'est normal qu'on ait perdu. Ils ont utilisé une stratégie, une ruse pour ne pas être tué. Mais Pharaon a reconnu la puissance qui était avec eux. Et Pharaon a reconnu la puissance qui était avec son fils, Abimelech a reconnu, plutôt Abimelech. Quand Dieu est avec quelqu'un, si cette personne est véritablement avec le vrai Dieu, il devient intouchable. C'est-à-dire, intouchable en mal. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas te toucher. On ne peut même pas toucher tout ce qui t'appartient. Et c'est là le signe qui montre que Dieu est avec toi. Abraham est intouchable jusqu'à ses biens, sa femme et son enfant. Il est intouchable. Et toi? Toi qui m'écoutes. Tu es accessible facilement par les démons. Alors que tu dois être inaccessible. Les ténèbres, tes ennemis, le monde doivent avoir peur de toi. S'ils te plaignent quelque chose, c'est eux-mêmes qui vont dire, apprends ta chose, parce que ça devient chaud dans leur main. Tu n'es même pas hors, hors de la tête. Tu n'es même pas, tu n'es pas hors de la tête. Alors que tu es tritien. Et tu crois que tu es impénétrable. Tu penses que toi et tout ce qui, et tout ce que tu, tu as, tu penses que toi et tout ce que tu as sont intouchables. C'est ce que toi tu penses. Dans le message d'aujourd'hui, tu découvriras quelque chose d'important. Amen. Amen. Et c'est ta délivrance qui va commencer au nom de Jésus. Amen. Car aujourd'hui, l'Éternel veut décréter quelque chose dans ta vie. c'est la défense de te toucher au nom de Jésus. Amen. Tu deviendras intouchable après cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi n'importe qui te manipule? Pourquoi ces petits agents du diable te font souffrir? Et pourquoi? Allons dans le somme 107. Allons dans le somme 107. La parole de Dieu nous dit quoi? Somme 107. Le somme 105, pardon. Somme 105. La parole de Dieu nous dit quoi? Somme 105. Somme 105. À partir du verset 13. Verset 13 à 15. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit qu'ils allaient et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Ils se déplaçaient sans problème. Mais il ne permet à personne de les offrir. Mais il ne permet à personne dans les déplacements. Toi, tu m'écoutes, en tant que chrétien, croyant, dans ta tournée, dans ta mission, dans tes déplacements, dans tes voyages, dans tout ce que tu fais. Le teneur t'est dit ce matin mais il ne permet à personne de t'opprimer. Pendant que tu bouges, Dieu ne va pas permettre à quelqu'un de t'opprimer. Pourquoi? Et il continue de dire ils châtillent les rois à cause d'eux. À cause de toi, les rois seront châtiés parce que Dieu est avec toi. Parce que tu es en train de faire un travail de Dieu. Parce que tu es choisi de Dieu. À cause de toi, chrétien, à cause de ta foi, à cause de toi, à cause du fait que Dieu t'aie choisi, à cause du fait que tu sois avec Dieu. Écoute cette parole et des personnes ne va t'opprimer. Mais il va être quelqu'un, un roi, quel que soit le roi qui va se lever contre toi, il va le châtier à cause de toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi que l'éternel donne au verset 15. il dit « Ne touchez pas à mes wains. » Amen. Et ne fais pas du mal à mes prophètes. « Ne touchez pas à mes wains. » Voilà pourquoi tu es intouchable. Amen. Tu es choisi de Dieu et tu es toujours dans la prière, tu es toujours à l'église. Tu es choisi de Dieu. Mais ce n'est pas le fait d'être, de dormir dans une église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de réciter les versets bibliques, ce n'est pas ça. Mais c'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ corps, âme et esprit. Tu es choisi de Dieu. Amen. Mais pourquoi tes ennemis te gagnent? Pourquoi ils te font souffrir? Pourquoi ils t'oppriment? Écoute-moi bien. La parole de Dieu dit « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » De Samuel 14, verset 10. « Si quelqu'un parle contre toi, comme tu es en Christ, si quelqu'un parle contre toi, ce sera pour lui un mauvais moment. Parce qu'il n'arrivera plus à te toucher. Parce que Dieu est là. ton porte-monnaie, ton portefeuille est dans ta poche. Ton argent est bien caché dans ta maison, dans ta chambre. Pourquoi il finit comme si on souffre dessus? ton homme est pour toi seul, pour toi-même. Mais pourquoi on te la prend tout à tout temps? Ton bonheur est pour toi seul. Mais pourquoi il disparaît? Satan sait que l'homme peut être intouchable. Il sait. Il sait que l'homme peut être intouchable. Et c'est pourquoi il met tout en place pour nous séparer de Jésus-Christ. Alors, écoute, c'est que ce qu'il a dit à Job, ce qu'il a dit de Job à Dieu. Écoute, c'est que Satan a dit de Job à Dieu. Amen. Il dit, étant ta main, touche, touche-le. Et tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartient à l'homme, je suis sûr qu'il te moudit en face. Satan a dit à Dieu, tu protèges Job. Mais étant ta main sur moi, parce que si tu le touches, tu touches tout ce qui lui appartient, il va te moudir. Mais Satan n'est pas resté là. Il sait que on peut toucher ce qui appartient à un homme. On peut toucher un homme. Job 1, verset 11. La main de Dieu peut toucher l'homme. Satan peut étendre aussi sa main et toucher ta vie. Toucher ta maison. Toucher ton bonheur. Mais, je t'apprends aujourd'hui, suis-moi bien, Satan s'amuse. Ne l'écoute pas, il s'amuse. Reste en Jésus-Christ véritablement, sincèrement, reste en Jésus-Christ. C'est vrai. Le coussin qui sort des ailes de sa mère, mère poule, est toujours récupéré par les oiseaux de proie. Amen. Lisons le somme 115 verset 7. Somme 115 verset 7. Somme 115 verset 7. La parole de Dieu nous dit. Somme 115 verset 7. La parole de Dieu nous dit. Elles ont des mains haineuses. Amen. Elles ont des mains haineuses touchées. Oui. quand il dit elles, c'est qui? Les idoles fétiches. Les idoles ont des mains mais elles ne touchent pas. Les idoles ont des pieds mais ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. pourquoi la parole de Dieu dit cela? Vous savez, beaucoup pensent que les idoles peuvent les protéger. Beaucoup pensent que le fétichisme peut les protéger. Non. Ce sont des fabrications de toi-même ta fabrication. Tu lui as donné des bras mais ce bras ne peut pas toucher. Tu lui as donné des pieds mais ce pied ne peut pas marcher. Mais pose-toi la question tout ce que j'ai fait alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un contact spirituel entre moi et cette statue-là? C'est Satan qui a déposé ces démons dedans et qui te font croire qu'eux aussi sont Dieu et ils parlent. Amen. Et le professe Zacharie nous parle de la part de Dieu. On va l'écouter dans le livre de Zacharie. On va écouter le professe Zacharie. Amen. Au point Zacharie, Zacharie 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit Car ainsi parle l'Éternel Ainsi par l'Éternel des armées après sera viendra la gloire et il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil car celui qui vous touche touche la prunelle de l'oeil de Dieu qui peut avancer son doigt et toucher la prunelle d'un oeil humain facilement. Personne. Amen. Amen. Même si on voit ton oeil si tu avances ton doigt comme ça pour toucher ton oeil c'est difficile c'est impossible. Même si on te force on attend tes mains tu vas te débattre mais tes yeux aussi vont se débattre pour défendre ton oeil. Amen. Amen. La prunelle de l'oeil de Dieu c'est toi. Qui peut te toucher? Personne. Et c'est pourquoi il dit par la bouille de Jacarie le prophète il dit celui qui vous touche touche la prunelle de l'oeil de Dieu. Qui est capable même si c'est Satan est-ce qu'il est capable de toucher d'envoyer son doigt et toucher l'oeil de Dieu. A partir d'aujourd'hui tu deviens la prunelle de l'oeil de Dieu. Même s'il est possible de toucher la prunelle de l'oeil humain pour Dieu c'est impossible. Et c'est ce que tu es devenu. Et c'est ce que tu es quand tu es en Christ véritablement. tu es intouchable à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient est intouchable parce que tu es devenu la prunelle de l'oeil de Dieu. Amen. Tu es intouchable à partir d'aujourd'hui parce que tu deviens la prunelle de l'oeil de Dieu. Amen. Sous-titrage Sous-titrage